Je commence ma sèche le 1er avril et donc ma prise de masse se termine en même temps. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit what I eat in a day, histoire que vous voyez un petit peu ce que je mange quand je cherche à prendre du poids, donc plus particulièrement à prendre du muscle. Première chose que je fais avant même de prendre le petit déjeuner, avant même de boire, c'est de faire le stomach vacuum. Si vous ne connaissez pas, en gros c'est un exercice qui permet d'avoir le ventre plus plat en renforçant la sangle abdominale et en facilitant la digestion. Prochaine étape, je prends mes compléments. Il y a déjà ceux de chez Cure, donc là il y a oméga 3, probiotiques et carvi. Et donc avec ça, je vais prendre un grand bol d'eau. Je vous jure, c'est super important après la nuit, vous êtes desséchés, il faut boire de l'eau et pas du café ni du thé, vraiment de l'eau. Et juste après ça, je vais aussi prendre ma créatine, parce que sinon je sais que je vais l'oublier. Si vous voulez un conseil qui va vous changer la vie, c'est trouvez-vous un petit déjeuner qui va vous donner envie de vous lever le matin. Moi, mon obsession du moment, c'est le porridge au chocolat protéiné. Je vous jure, mais c'est délicieux. Testez cette recette et vraiment, vous n'allez plus pouvoir arrêter de manger ça le matin. Là, mon astuce, c'est de le faire au micro-ondes, parce qu'il y en a pas mal qui le font à la casserole. Mais désolé, mais qui a envie de passer 10 minutes devant sa casserole quand il se réveille le matin. Personne. Ou du moins, pas moi. Donc surtout, suivez bien l'ordre des ingrédients, parce que si jamais vous mettez la protéine avant le micro-ondes, ça va pas du tout rendre la même chose et ça va pas être bon. Deuxième chose aussi, c'est qu'il faut vraiment mettre de la protéine vegan dans le porridge et pas de la whey, parce que ça va pas faire le même rendu. Par contre, faut pas en perdre une miette, donc on racle le bol. Bon, on va goûter ça enfin. Je dis enfin parce que j'ai mis littéralement 100 ans à régler le trépied. J'étais en train de saliver à voir ce porridge sans pouvoir le manger. C'est un délice, voilà. Vous savez que moi, j'ai un gros problème. Quand j'ai un petit-déj qui me plaît, genre là, le porridge, je le mange tous les matins jusqu'à ce que je m'en dégoûte complètement. Bon, dans un élan de génie, j'ai pensé à vous dire un truc. Si jamais vous avez vraiment du mal à manger en prise de masse, genre que c'est dur pour vous de manger autant, dans le porridge, je vous conseille de mettre du lait à la place de l'eau, parce que déjà, ça fait des calories en plus qu'on ressent pas forcément en bouche, on va dire. Et puis, n'hésitez pas à mettre une bonne cuillère de beurre de cacahuète ou d'amandes, des trucs du genre. Bon, moi, je mets de la pâte à tartiner parce que je suis pas très raisonnable. Bon, je vais quand même vous dire ce que je fais ce matin. Je sais pas si ça vous intéresse ou si vous regardez la vidéo que pour la bouffe. Mais en gros, je vais faire la miniature de cette vidéo. Et je vais avancer sur mon guide. Donc, je pense sortir en premier le guide de la sèche. Genre, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en gros, il y a le guide pour l'entraînement maison et le guide pour la sèche qui devrait sortir bientôt. Mais pendant les sondages, il me semble que celui pour la sèche vous intéresse le plus. Donc voilà, je pense que je vais sortir en premier celui pour la sèche. C'est l'heure, environ pas de midi. On va se faire quelque chose de divin. On va se faire des pâtes avec des courgettes, du pesto et du poulet. Bon, on va préparer ça ensemble. Donc, première chose, il faut prendre les courgettes et les couper. Donc, même si vous êtes en prise de masse, pensez à prendre des légumes parce que c'est super important pour la santé. Déjà, parce qu'il y a plein de micronutriments. Et en plus, quand on fait de la musculation, on a tendance à consommer beaucoup de protéines, ce qui est d'ailleurs important. Mais en contrepartie, ça acidifie le corps. Donc, pour réétablir l'équilibre acido-basique du corps, il faut prendre des légumes. Je lave un petit peu les légumes. On s'arme de notre meilleur couteau à boucher. Donc, je viens de réaliser que je n'ai même pas trop parlé de est-ce que je compte mes calories, comment je fais, combien je mange, etc. Donc, dans la vie de tous les jours, je ne compte pas du tout mes calories. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai compté mes calories 2-3 ans dans ma vie. Et au final, je connais les valeurs nutritionnelles de tous les aliments. Et j'arrive à estimer combien je mange. Donc là, je pense que dans une journée, je vais manger environ 3000 calories, un tout petit peu moins. Et je vais essayer de manger 150 grammes de protéines. Mais de toute manière, pour la vidéo, j'ai décidé que j'allais tout rentrer dans MyFitnessPal pour déjà bien vérifier si ce que je dis, c'est vrai. Et aussi pour que vous sachiez un peu ce que je mange. Donc, lorsque vous faites une prise de masse, mais je fais un peu peur avec mon couteau de boucher là, je vais le poser. Ce qui est important, c'est que vous augmentiez les glucides. Et on peut aussi un peu augmenter les lipides. Mais ça va servir à rien du tout d'augmenter les protéines. En fait, ça, ça doit être plutôt constant que vous soyez en prise de masse ou en sèche. Il faut tourner environ à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps si vous cherchez à prendre du muscle. Bon, on va faire cuire les courgettes. Donc là, je vais mettre de l'huile d'olive. Et il ne faut pas hésiter à être généreux vu qu'on est en prise de masse. L'huile d'olive, c'est vraiment des bons lipides. Donc, il ne faut pas hésiter. Je rajoute un petit peu d'eau, comme ça, ça cuit encore plus vite. On met le couvercle. Et franchement, en moins de 10 minutes, c'est prêt. Donc, on va faire cuire les pâtes. Je pense que je vais prendre des piquets si j'en ai suffisamment. Bon, ce n'est pas qu'il y a des cuisines parce qu'il n'y a plus de piquets. Donc là, je cuisine pour moi et pour mon copain. Pour moi, je vais prendre environ 140 grammes, je pense. Et pour lui, 200 ou 250. Alors là, il y a les courgettes qui sont à leur maximum. Je ne sais même pas si vous allez m'en prendre. Du coup, j'avais déjà fait cuire le poulet. Donc, il est prêt. Et ensuite, on va prendre le parmesan parce que c'est très important au-dessus. C'est trop bon. Et ensuite, le restaurant. On m'a déjà demandé pourquoi je prenais des pâtes blanches et pas des pâtes complètes. Donc, c'est tout simplement que je préfère les pâtes blanches et aussi que j'en mange suffisamment de fibres dans ma journée. Franchement, entre les deux, il n'y a pas grande différence. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à savoir lequel est le mieux pour optimiser son alimentation au mieux. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de prendre ce que vous préférez. Donc là, les courgettes sont cuites. Sinon, je vais rajouter deux cuillères de pesto. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le pesto, c'est vraiment calorique. Donc, en gros, il y a pas mal d'huile dedans. Donc, c'est de l'huile de tournesol. Donc, c'est aussi des bons lipides. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, je profite de la prise de masse pour en manger un peu. Là, ça fait une grosse bouillie. Mais je vous assure qu'à la fin, c'est super bon. Je ne vais pas mélanger d'un point de vue esthétique. Mais je vous avoue que directement après, je vais mélanger tout ça. Bon, on va goûter si c'est bon en mode je ne sais pas encore. Sauf que je vous assure que c'est une pépite parce que je me fais ça toutes les semaines. Oh my god. Regardez-moi ça, là, comme c'est crémeux. Moi, je fais vraiment partie des gens qui ne peuvent pas se passer dans les serfs. Donc là, je vais prendre un petit fromage blanc 0% avec du chocolat. Donc voilà, le repas est fini. Ça me fait quelque chose de pas trop volumineux à manger. Pourtant, j'ai les calories qu'il faut avec les glucides, les lipides et les protéines. En plus de ça, je me régale. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Bon, c'est déjà l'heure du goûter. J'ai vraiment l'impression de passer ma journée à manger, mais tout va bien. On va se faire quelque chose de plutôt délicieux. On va se faire un petit gâteau au chocolat, healthy, au four. Donc je vais vous montrer la recette. Bon, c'est presque cuit. Je vais aller voir à quoi ça ressemble, mais j'espère que c'est bon. C'est la première fois que je teste cette recette. J'ai trop envie que le chocolat coule. Je tenais quand même à vous préciser que habituellement, je ne fais pas un repas de ouf pour le goûter. Genre là, j'ai fait un gâteau, mais c'est quand même assez exceptionnel. D'habitude, je prends juste du fromage blanc avec des céréales ou un truc du genre. Mais j'avais grave envie de vous donner une bonne recette. Si jamais vous avez envie de tester quelque chose pour le goûter, qu'il soit quand même simple. Bon, je vais goûter ça en direct, mais franchement, ça a l'air excellent. J'en reste bouche bée. C'est excellent ce truc. C'est l'heure de manger. Si vous entendez des petits bruits, c'est qu'il y a le chat qui est aussi en train de grêle. Bon, j'ai super faim. Donc là, on va se faire un repas délicieux. Ça va être des wraps avec dedans des crevettes, du Philadelphia, de l'avocat et de la tomate. Donc, je vous propose qu'on se mette tout de suite au travail parce que là, j'ai trop faim. S'il vous plaît, faites comme s'il n'y avait pas mon gros trépied en plein milieu parce que j'ai grave la flamme de bouger. Alors, donc, crevettes, comme j'ai dit, Philadelphia, je ne sais pas si c'est lequel est tout vert. C'est lui. Tomate. Avocat. Alors là, vous voyez, je suis vraiment heureuse parce que je n'ai même pas à faire chauffer quoi que ce soit. Genre, je vais prendre mes draps, je vais mettre mes petits trucs dedans et ça va être mes prix en fait. Je voulais vous parler d'un truc, mais j'ai complètement oublié. Donc, je vais vous en parler maintenant pendant que vous me regardez couper les légumes. N'ayez pas peur de manger. J'ai mis littéralement trois ans à comprendre ça, mais une fois que je l'ai compris, j'ai enfin obtenu le corps que j'avais envie d'avoir. Ce n'est pas en se restreignant toujours et encore ou en mangeant 1500 kcal par jour que vous allez obtenir cette silhouette que vous voulez. J'aurais tellement aimé que quelqu'un vienne me voir et me dise ça quand j'ai commencé. Donc, c'est pour ça que je vous le dis maintenant et franchement, mais croyez-moi, mangez. Mes amis, il ne faut perdre aucune miette. Oh. J'avais un peu de noyau. J'ai connu pendant tellement d'années la frustration. Je prenais mon repas et littéralement à la fin du repas, j'avais déjà faim. Le matin, j'avais le ventre qui gargouillait de 9h à midi tellement que j'avais pris un petit déjeuner ridicule. Le soir, dans mon lit, j'avais qu'une hâte. C'était me réveiller le lendemain matin pour enfin prendre mon petit déjeuner. Et moi, je me disais que c'était normal parce que, de toute manière, pour être joli, il fallait être mince et il ne fallait pas trop manger. Mais non, quelqu'un en bonne santé, c'est d'autant plus joli. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus heureuse et confiante en nourrissant votre corps comme il se doit. Bon, ok, là, on est officiellement sur le repas le plus simple de l'année. Je pense que des coquilles de jambon, c'est encore plus compliqué que ça, en fait. Ok, par contre, ce qui va être légèrement technique, c'est de croquer ça avec une seule main pour faire la dégustation. Non, non, ça va. C'est exquis, voilà. Franchement, vous avez la flemme de faire manger le soir, vous faites ça, il n'y a rien de plus simple. Si vous n'aimez pas les crevettes, vous mettez du poulet, enfin, autre chose, quoi. Sinon, si vous êtes végétariens, vous mettez du tofu. Mais franchement, ça, c'est pépite. Bon, moi, je vais quand même m'engrailler de l'histoire d'avoir des calories. Et voilà. Donc, en dessert, j'ai encore pris une orange, mais j'ai oublié de vous la montrer. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai mangé environ, je crois, 2900 calories et 150 grammes de protéines. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Et je pense que c'est ce que je mange environ chaque jour à peut-être 300 calories près. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour vos repas. Et voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À bientôt !